Musique Un groupement est un mode d'organisation horizontale d'un réseau de distribution, c'est-à-dire que le membre de ce groupement, qui est appelé sociétaire, va à la fois bénéficier d'éléments de la part de la tête de réseau, d'une marque, des normes, des produits, mais également va être impliqué dans sa tête de réseau puisqu'il va en détenir une part sociale et qui va être à ce titre sociétaire. Dans tout ça, et lorsqu'il va intégrer le réseau, le sociétaire va donc acquitter diverses sommes. Ces sommes seront tout d'abord le bon de souscription, la souscription de la part sociale, qui est la valeur nominale de cette société et qui permet juridiquement à ce sociétaire d'intégrer le groupement, mais également des sommes annexes qui sont constituées de la formation initiale, de pactes de communication, d'assistance à l'ouverture d'un local, et qui sont, aujourd'hui c'est la pratique, extrêmement précisées et extrêmement détaillées par les groupements à l'égard de leurs candidats à l'intégration. Ceci dit, un parallèle doit être fait avec ce que l'on retrouve dans des modes d'organisation verticale, comme la franchise ou la concession, où là on parle de droit d'entrée, très spécifiquement, et ce droit d'entrée qui est en revanche globalisé, c'est-à-dire qui n'est pas détaillé, mais qui est globalisé en matière d'organisation verticale et qui comprend exactement les mêmes choses, mais avec une somme qui, elle, est généralisée et prévoit effectivement cette possibilité, ce droit d'intégrer le réseau, également la formation initiale, également diverses assistances à l'ouverture, mais dans un socle global et commun qui est ce qui est appelé le droit d'entrée. Alors, il n'y a pas de plus ou de moins dans un sens ou dans l'autre, et chacun doit bien réfléchir et doit bien analyser les contreparties au paiement de cette somme, qu'elle soit droit d'entrée ou qu'elle soit bon de souscription, cotisation à la formation initiale ou autre, pour s'assurer effectivement, un, que l'équilibre est préservé, c'est-à-dire que cette contrepartie est bien réelle par rapport au paiement d'une somme, et que, deuxièmement, il va s'y retrouver dans le temps et qu'il va avoir, s'il devait comparer des réseaux, les mêmes choses que ce soit un droit d'entrée ou que ce soit effectivement un éclatement de chacun des éléments, toujours pareil, bonne souscription, coût de la redevancée, coût de la formation initiale ou assistance au démarrage. Dans le calcul des coûts, ces sommes seront effectivement affectées. Ce qu'il faut, c'est de pouvoir les isoler et les identifier en pouvant dire derrière et précisément qu'en contrepartie du droit d'entrée, telles choses sont apportées. Mais il peut effectivement y avoir, dans le cadre du droit d'entrée, l'intégration d'un coût de développement du réseau dont le sociétaire va profiter ensuite, puisque, étant membre de ce réseau, il va immédiatement profiter de tous les effets de levier, de tous les investissements qui peuvent être réalisés, toujours pareil, dans le cadre de ce groupement, dont il est, et c'est toujours la spécificité, associée, puisque ça lui permet effectivement d'intégrer l'administration, le fonctionnement et la vérification du déroulement de son groupement. Sous-titrage ST' 501